Salut, vous connaissez maintenant la série de vidéos sur les remèdes de grand-mère. Aujourd'hui, je vous propose de confronter aux données scientifiques 5 remèdes pour arrêter de fumer. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà fait une petite recherche sur Google pour trouver une solution simple pour arrêter de fumer ? Ça a marché ? Et avant d'essayer, est-ce que vous vous étiez un tout petit peu renseigné sur le sujet ? Alors, comme d'habitude dans cette série de vidéos, le but n'est pas de juger ce que vous auriez pu faire, mais bien de vous donner des clés pour développer votre esprit critique et savoir comment vous renseigner lorsque vous trouvez des infos que l'on vous vend comme médicales. Bon, par contre, je ne vais pas me gêner pour juger ce que disent les sites. Et accrochez-vous bien, dans cette vidéo, on va même juger un site gouvernemental. Alors, comme d'habitude, tous les sites et tous les articles dont je vous parle dans cette vidéo sont dans la description ici en dessous. Je vous conseille d'aller les lire, j'essaye systématiquement de trouver des articles qui sont en accès libre. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule scientifique. Et on commence cette série de remèdes avec le site Passeport Santé qui nous propose une liste de 10 remèdes pour le sevrage tabagique. Bon, je vous passe l'homéopathie et les huiles essentielles qui vous sont proposées car j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais mon regard s'est porté sur le quatrième, la valériane. La valériane, ça me parle. Pas mal de médicaments de la pharmacopée classique contiennent de la valériane. D'après le site Passeport Santé, la valériane est intéressante grâce à ses propriétés déstressantes et sédatives. Elle permettrait de lutter contre l'anxiété liée au manque et à favoriser le sommeil. Eh bien, si on faisait une petite recherche sur le sujet. La valériane, c'est depuis toujours la plante à tout faire. Déjà, à l'époque d'Hippocrate, on l'utilisait pour traiter à peu près tout et n'importe quoi. Mais à la fin du 19e siècle, l'arrivée de la médecine basée sur les preuves scientifiques a engendré beaucoup de questions quant à son utilisation à propos de ci ou de ça. Et finalement, la question s'est posée. La valériane ne fonctionne-t-elle pas sur tout car elle est consommée pour traiter à peu près tout ? Souvent à tort et à travers ? Et bien évidemment, pour des pathologies qui parfois ne nécessitent pas de traitement. J'ai trouvé une méta-analyse, donc une étude scientifique avec le degré de confiance le plus élevé, qui étudie le lien entre la prise de valériane et l'amélioration du sommeil. Et dans cette méta-analyse, on trouve des résultats encourageants mais plutôt instables. En effet, la méta-analyse déplore le manque de sérieux de beaucoup des études qu'elle a retrouvées. On utilise parfois une certaine plante, parfois une autre, parfois un petit dosage, parfois un gros, sur des adultes, des enfants, bref, c'est n'importe quoi. En fait, comme on le dit sur un certain magasin, tu trouves de tout si t'es malin. L'étude se conclut en disant que 80% des patients ressentaient une amélioration de leur sommeil, mais qu'en raison des multiples biais que l'on trouvait dans les études, il était difficile d'en tirer une conclusion claire. Oui, c'est bien, on a des chances de dormir un peu mieux avec de la valériane. Ok, mais quel est le rapport entre ça et l'arrêt du tabagisme ? Parce qu'après tout, c'est un peu le but de la vidéo. Eh bien, c'est très simple. Je n'en ai pas trouvé. Je n'ai trouvé aucune étude scientifique entre la valériane et l'arrêt du tabagisme. La valériane serait donc utile dans l'aide pour les insomnies liées à l'arrêt du tabagisme. Mais franchement, dans ce cas-là, étiqueter l'article en mettant « remède pour arrêter de fumer », c'est un peu optimiste, non ? On continue avec un site qui devient un habitué de cette série, Santé Magazine. Sur ce site, on vous propose d'utiliser la rhodiole avec des informations plutôt succinctes et en plus au conditionnel. Elle augmenterait la biodisponibilité de la sérotonine et elle permettrait d'atténuer les symptômes de sevrage comme l'anxiété et l'irritabilité. Il faut la consommer à jeun, 30 minutes avant de manger et surtout pas le soir car elle peut provoquer des insomnies, entre autres parce qu'il y a aussi plein d'autres effets secondaires. Elle est déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes, chez les personnes qui ont des problèmes aux reins, chez les diabétiques, chez les patients qui présentent une cirrhose du foie et encore plein d'autres situations. Alors, le tableau vous plaît, vous avez envie d'essayer ? Reprenons déjà ceci en détail. Alors, pour commencer, le conditionnel c'est plutôt malin. En fait, ça évite de devoir montrer que c'est vraiment réel. On peut balancer n'importe quoi au conditionnel. Mais ce qui m'interpelle, c'est surtout cette phrase. Augmentez la biodisponibilité de la sérotonine. Ça vous dit quelque chose à vous ? À moi, en vrai, pas grand chose. La biodisponibilité, pour essayer de rester simple, c'est à peu près la quantité de molécules qui est prise par la bouche et la vitesse à laquelle cette molécule va passer de la bouche à l'estomac, à la circulation sanguine, pour aller faire son action à l'endroit où elle est censée faire son action. Donc, par exemple, un médicament qui est injecté en intraveineuse a une biodisponibilité de 100%. Et oui, il passe directement, complètement dans le sang. Un médicament qui est pris par la bouche n'a jamais une biodisponibilité de 100% car il passe d'abord par l'estomac et une partie est toujours détruite par le foie avant d'atteindre la circulation sanguine. Je vous renvoie pour ça à toutes mes vidéos sur le système digestif et à celles sur le foie pour en apprendre un peu plus. Maintenant, si je vous dis que la sérotonine est une hormone qui agit sur le système nerveux central, donc dans le cerveau, et qui est produite par les neurones, vous me répondez quoi ? Ça veut dire que la rhodiole agit directement dans le cerveau sur les neurones ? C'est un peu dangereux, vous ne trouvez pas ? Mais bon, tout ça reste au conditionnel, donc après tout, n'en parlons plus. Faisons plutôt une petite recherche scientifique sur la rhodiole. J'ai trouvé pas mal d'études sur la rhodiole, mais malheureusement, aucune qui ne touche directement le tabagisme. Une des principales études est celle que vous voyez à l'écran actuellement, qui est en réalité une méta-analyse, donc une étude avec un niveau de preuve le plus élevé, qui réétudie des études anciennes sur l'utilisation de la rhodiole dans la fatigue physique et mentale. Et la conclusion de cette étude est plutôt claire. Bien que plusieurs études montrent un intérêt de la rhodiole dans la réduction de la fatigue, les nombreux biais qui viennent gréver les différentes études qui ont été étudiées empêchent de tirer toute conclusion à propos de cette molécule. Donc en fait, pour en arriver à une conclusion claire, il faudrait d'abord refaire plein d'études qui ne soient pas biaisées. Donc, désolé, un coup dans l'eau pour la rhodiole, qui, si elle n'a pas pu prouver son efficacité, n'a pas non plus prouvé son inocuité. On continue notre recherche de remèdes pour arrêter de fumer. Et pour changer un peu, cette fois, je vous propose un site qui, normalement, ne propose pas de remèdes de grand-mère, enfin je l'espère, car il s'agit d'un site gouvernemental français, Tabac Info Service. Et ici, c'est intéressant, bien entendu, car quand on parle d'esprit critique, ce qui est le but de cette série de vidéos, ça veut dire également qu'il faut remettre en question les informations provenant de sources que l'on pourrait, à première vue, comme ça, qualifier de fiables. Donc pour un site gouvernemental, c'est la même chose que pour n'importe quel site. On va regarder si les informations apportées ici sont valables scientifiquement. Tabac Info Service vous affirme ceci. Merci pour cette dernière phrase, avec laquelle je ne peux être que d'accord d'ailleurs. Alors on va attaquer un gros morceau ici, parce que je ne sais pas tout à fait pour vous, mais moi, en ce qui me concerne, en consultation, on me demande souvent si la cigarette électronique ou vapoteuse est une bonne idée pour le sevrage tabagique. Et j'entends par là remplacer la cigarette classique par la vapoteuse, dans le but de diminuer progressivement cette consommation de la vapoteuse, pour arrêter complètement de fumer, bien entendu. Et pour ne rien vous cacher, je n'ai jamais moi-même fait la démarche d'aller faire des recherches scientifiques à ce sujet pour répondre à mes patients. Mais alors pourquoi ne pas le faire maintenant ? Cette vapoteuse, ça vaut quoi ? D'emblée, je trouve un premier article, qui est une méta-analyse, publiée dans le Lancet. Pour rappel, la méta-analyse, c'est une étude qui reprend un grand nombre d'études déjà effectuées, qui en assemblent les données et en tirent des conclusions. En termes de fiabilité, c'est le plus haut niveau de qualité qu'on peut trouver. Je vous place le lien vers cette méta-analyse dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Cette étude s'intitule La e-cigarette et l'arrêt du tabac dans le monde réel. On peut difficilement être plus dans le thème de la vidéo. Cette étude va analyser le lien entre l'utilisation de la e-cigarette ou vapoteuse et l'arrêt complet de tout tabagisme, cigarette normale ou électronique comprise. Et le résultat de cette étude va peut-être vous étonner. Cette étude dit ceci. La proportion de personnes qui arrêtent le tabagisme est 28% moins élevée dans le groupe de sujets qui utilisent la vapoteuse en comparaison avec ceux qui ne l'utilisent pas. Donc pour le dire autrement, lorsque le patient utilise une cigarette électronique ou vapoteuse, il a 28% de chances en moins de réellement arrêter de fumer en comparaison à ceux qui n'utilisent pas de vapoteuse. La conclusion de cette méta-analyse est la suivante. Dans son utilisation actuelle, la vapoteuse est associée à un taux moindre d'arrêt complet du tabagisme chez les fumeurs. Donc ça ne marche pas. Voici le tableau des résultats de cette méta-analyse. La ligne centrale est la ligne qui représente l'effet zéro. Les études qui se trouvent à la gauche de cette ligne sont donc en défaveur de la cigarette électronique, et les études qui se retrouvent à droite sont en faveur de la cigarette électronique. La ligne verticale en pointillé représente la moyenne de ces études et comme vous le voyez, elle est clairement du côté négatif pour la vapoteuse. Bon, je vous passe les détails des intervalles de confiance et de toutes les informations qu'on peut trouver dans ce tableau. Mais je ne peux que vous encourager à aller lire cette étude si ça vous intéresse. Elle est en accès libre et je vous place le lien dans la description ci-dessous. Cliquez dessus et n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion sur le sujet. Et pour enfoncer le clou encore un peu plus sur la vapoteuse, je vous donne encore une autre étude, une autre méta-analyse, qui analyse le lien entre l'utilisation de la cigarette électronique chez les non-fumeurs et le début du tabagisme qui peut en découler. Autrement dit, un adolescent qui utilise une cigarette électronique peut-il ensuite plus facilement se tourner vers les vraies cigarettes ? Je parle d'un adolescent car cette étude s'est focalisée sur les adolescents et les jeunes adultes entre 14 et 30 ans. Et encore une fois, le résultat est sans appel. Sur les 17 000 jeunes adultes qui ont été étudiés, on trouve les résultats suivants. Dans le groupe des jeunes qui utilisent une cigarette électronique, 23,2% vont ensuite se tourner vers les vraies cigarettes, soit environ un jeune sur 4. Et dans le groupe de ceux qui n'utilisent pas la vapoteuse, 7,2% vont devenir des fumeurs de vraies cigarettes, soit un jeune sur 14. La conclusion de cette deuxième étude est la suivante. L'utilisation de la vapoteuse est associée à un plus grand risque de début de tabagisme chez les jeunes et l'utilisation de la vapoteuse devrait être beaucoup plus réglementée chez les jeunes afin de diminuer leur probabilité de consommer des cigarettes dans leur futur. Bon, est-ce qu'il faut en dire plus ou c'est bon pour vous ? La cigarette électronique ou vapoteuse, c'est poubelle, non merci. Et si mes amis youtubeurs ou twitcheurs pouvaient éviter d'utiliser ces trucs devant leurs jeunes audiences, on pourrait améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes comme ça, tout simplement en évitant de leur faire croire que c'est cool la vapoteuse. J'en profite pour faire un petit coucou à Antoine qui a récemment réussi à arrêter la vapoteuse. Bravo mec ! Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et on continue cette série de 5 remèdes avec le site naturaforce.com un site qui inspire beaucoup de choses qui propose le kudzu pour arrêter de fumer. Ce site propose également la valérienne et il y a une approche plutôt intéressante sur la cigarette électronique ou vapoteuse que je vous conseille d'aller lire. Comme toujours, le lien est ici en dessous. Le site aborde donc le kudzu, une plante utilisée en médecine chinoise pour désintoxiquer le corps. Moi je redis détoxifié, mais peut-être que je me trompe. Le site dit que cette plante est idéale pour lutter contre les dépendances en raison de sa richesse en principe actif. Oui mais lesquelles ? Le site parle des flavonoïdes qu'elle contient qui permettraient de réduire la dépendance aux différentes drogues existantes. Oui, carrément toutes les drogues. Or plutôt ambitieux comme affirmation, non ? Ne serait-il pas intéressant de pouvoir prouver ça ? Le kudzu, c'est une plante vivace et envahissante originaire de l'Est de l'Asie qui est utilisée en cuisine pour épaissir les sauces et en médecine traditionnelle en raison de la grande présence d'antioxydants dans cette plante. Donc à première vue déjà, on peut dire que si cette plante fonctionne et qu'elle est utilisée en cuisine, il ne doit pas y avoir la moindre addiction en Asie. Ça paraît logique. Plus sérieusement, c'est parti pour une petite recherche scientifique sur le kudzu. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la plupart des études que j'ai trouvées venaient d'Asie. La première étude que j'ai trouvée, qui parle du kudzu, démontre les effets antioxydants de la molécule dans le cancer du rein. Bon, rien à voir a priori. Une deuxième étude tente de nous expliquer pour quelle pathologie est utilisé le kudzu. Pour le traitement des pathologies cardiovasculaires et cérébrovasculaires, le diabète, l'ostéonécrose, la maladie de Parkinson et d'Alzheimer, l'endométriose et le cancer. Le kudzu serait donc une panacée pour traiter une foule de pathologies. Mais à aucun endroit, on ne parle de la dépendance dans cet article. Et pourtant, l'article de base précisait bien que le kudzu soignait toutes les dépendances. Enfin, je trouve un article sur le kudzu qui parle de la dépendance, mais de la dépendance à l'alcool. Et la conclusion de cette étude, que je vous place également dans la description, est plutôt inquiétante. Bien que le kudzu semble avoir des propriétés intéressantes, les études déjà existantes sur cette molécule ne permettent pas de tirer de conclusions car les groupes étudiés étaient trop petits. Il est alarmant de noter que très peu d'études mentionnent les effets toxiques du kudzu sur le foie et leurs propriétés antifertilité. Bon alors, vous en pensez quoi du kudzu ? Moi, personnellement, cette étude m'a suffi. Donc si un patient vient me voir et me dit « j'utilise du kudzu pour arrêter de fumer », ben au moins, je saurais quoi lui répondre. Et on termine cette série de remèdes avec un grand classique, les patchs de nicotine. Pour ce dernier remède, je vais me baser sur un article du site stoptabac.ch. Ce site vous explique qu'avec de la motivation et un plan d'arrêt concret, le patch peut vous aider à multiplier par deux vos chances de tout arrêt de tabagisme. Plutôt intéressant, non ? Le principe du patch de nicotine, c'est d'appliquer sur la peau un patch qui va envoyer à travers la peau une dose constante de nicotine pour diminuer les symptômes du manque lors de l'arrêt du tabagisme. En pratique, cette méthode est très utilisée, mais une fois de plus, existe-t-il des études qui permettent de quantifier l'efficacité de la méthode ? J'ai trouvé un premier article qui parle des patchs de nicotine et de la façon optimale de les utiliser. Dans cette étude, que je vous place dans la description, comme d'habitude, on calcule l'efficacité du sevrage tabagique grâce au patch à environ deux fois l'efficacité d'un placebo. Un peu comme le disait l'article dont je vous ai parlé en début de chapitre. Après six mois d'utilisation, les patchs de nicotine possèdent un taux d'efficacité de 22 à 42%, alors que le placebo possède un taux d'efficacité de 5 à 28%. Selon cette étude, les patchs de nicotine réduisent, mais n'annulent pas, les effets du sevrage tabagique. Par exemple, l'étude précise que le patch est utile pour lutter contre l'envie de fumer, mais pas contre la prise de poids et contre les sautes d'humeur. L'étude suggère un traitement de six à huit semaines avec les patchs, mais également d'inclure ce sevrage tabagique dans une prise en charge plus globale, en tabacologie par exemple. Selon cette étude, enfin, le succès du sevrage tabagique variera fortement dans les groupes en fonction du soutien qui est apporté aux fumeurs en sevrage, en plus de l'application des patchs. Enfin, j'ai voulu renforcer ces informations en effectuant une recherche sur la sécurité d'utilisation de ces produits. J'ai pour ça trouvé une étude qui ne démontre aucune évidence du risque cardiovasculaire à court ou à long terme dans les différentes méthodes pour favoriser le sevrage tabagique. Une fois de plus, je vous mets cette étude dans la description de la vidéo. Donc, en résumé, je pense qu'on peut approuver cet article de StopTabac.ch, mais pour améliorer encore le taux de sevrage tabagique avec les patchs, je ne peux que vous conseiller d'intégrer tout ça dans un plan concret et global avec l'aide de votre médecin traitant. N'hésitez pas à le ou la contacter pour avoir des informations vous concernant personnellement et avoir un avis sur votre situation personnelle. Et voilà, on a fait le tour de ces cinq premiers remèdes pour vous aider à arrêter de fumer. Et comme d'habitude, dans cette série de vidéos, il y avait du bon, du moins bon et du carrément idiot. En ce qui me concerne, comme d'habitude, si vous me connaissez un petit peu maintenant, mon but n'était pas de juger ici négativement les personnes qui utilisent ces produits, bien entendu. Le but, c'est de vous permettre d'apprendre à avoir une réflexion constructive sur certains produits qu'on vous propose et de savoir comment et où trouver les informations intéressantes. Tiens, sur cette boîte ou sur ce site, il est écrit que ce produit est 100% naturel, 100% efficace et en plus sans danger. Pourquoi s'en priver ? Et bien comme d'habitude, s'il existait réellement un produit qui a 100% d'efficacité, il n'y aurait probablement plus aucun fumeur sur Terre tout simplement. Parce que c'est facile. On prend le produit et hop, on ne fume plus. Mais malheureusement, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et une fois de plus, je ne peux que vous mettre en garde. Méfiez-vous de tous ces trucs qu'on vous donne partout en utilisant des termes pseudo-scientifiques. D'abord, renseignez-vous sérieusement sur tout ça. J'espère que grâce à cette vidéo, vous en aurez appris un peu plus sur toutes ces différentes méthodes et qui sait, qu'elles vous auront peut-être motivé à arrêter de fumer. Si c'est le cas, si je peux améliorer la qualité de vie ne serait-ce que de quelques personnes grâce à cette vidéo, et bien ma journée à moi, elle est complètement gagnée. Et c'est là que mes vidéos et mon travail prennent tout leur sens. Merci à tous ceux et celles qui me suivent et qui ont décidé de rejoindre la chaîne pour me soutenir. Merci à Fabrice et Caroline qui sont devenus des capsules addictes. N'hésitez pas à les rejoindre, à faire comme eux, bouton thanks ici en dessous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis, à laisser un pouce bleu, un commentaire positif ou négatif, je prends tant que c'est constructif. Et bien entendu, à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour me permettre de continuer de la développer. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao !